Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Alors alors Est-ce que je dois rentrer en tuant tout le monde Ou bien Oh bordel Ah merde c'est des robots Ca va être un peu plus tenda avec les robots Parce que malheureusement je n'ai pas ce qu'il faut pour assassiner Les robots au moins Ils ont l'air cons ça va Bah chérie la suite de Yakuza tu l'as regardé Wow c'est quoi ce design de merde J'espère qu'il a payé sa chair au moins Un degré de mauvais goût pareil Ah il faut le justifier Alors comment est-ce qu'on entre Yo y'aime Ah y'aime y'aime 9 Ah euh Bon euh Où est-ce qu'il est ce couillon C'est bon Oh bordel On dirait une putain de mise en scène pour un catalogue Où ? Cette déco doit pas être de Keri Il bouffait toujours au resto Toujours Attendez Mais c'est la table d'Horaka De cette C'est la mais c'est C'est la même table De Horsaka On dirait une putain Humm Elle tue sa collection Oh j'ai ou Là je suis impressionné J'en ai utilisé quelques unes Du dans de Samoye Ah ! C'est vachement mieux, là. Bon, voyons lesquels sont là pour faire joli et lesquels sont jouables. T'es qui, toi, putain ? Continue à jouer. Très bien. Johnny ? Kerry ? Non. Non ! Non, c'est une putain de blague. Attends. Qu'est-ce que Silverhand m'a dit avant de mourir ? Je t'ai dit de quitter Samouraï et de suivre ton propre chemin. Et on dirait que j'avais raison. Comme d'hab. Putain Johnny Silverhand. Merde. Mais comment c'est possible ? Surprise. Putain d'enfoiré ! Ok. Tu m'attendais pas. Je comprends. Au contraire. Ça faisait 50 ans que mon poing attendait ta gueule. T'as changé, dis donc. Bon. Sympa, les nichons. Tu testes un nouveau look ? Ouais, si on veut. Et toi, alors ? Merde. Johnny. Oh, j'ai besoin d'affaires. Ok. Allez. Explique-moi. Pourquoi tu ressembles à une petite kleptopunk de l'Afterlife ? Seulement si tu me dis ce qui est arrivé à ta gorge. Tu m'as toujours reproché de pas savoir chanter. Joli baraque. Mais t'as encore rien vu. J'ai emménagé après la sortie du quatrième album. Il s'est bien vendu, apparemment. Hé, je t'emmerde, Johnny. Tu vas pas commencer. T'as signé chez qui ? Ben... Chez Arasaka, évidemment. Le matin, j'enregistre dans leur studio. Et le soir, on se fait une petite bouffe entre voisins, avec Yori. Ouais. Bon, sérieux, t'as signé chez qui ? MSM Records. Un autre pilier de la société. Allez. Assieds-toi. Et dis-moi où t'étais pendant tout ce temps. Tu vis ici tout seul, ou quoi ? Non. Y a mon cuistot, Ariel, mais il est pas là aujourd'hui. Miguel... Et qu'est-ce que je fous ? Ça te regarde pas, Tchoum. Assieds-toi, et raconte. Je te préviens, c'est une longue histoire. J'espère qu'elle a été bien tragique, et surtout bien triste, pendant toutes ces putains d'années. Parce que si tu me dis que t'as passé tout ce temps sur la route avec les nomades, les cheveux dans le vent, ou que tu t'es coulée douce en orbite, tout ça pour réapparaître, et venir chier sur mes choix de vie, alors là, je vais péter un plomb. Oh, c'est un vrai crève-cœur. Oh, putain ! Tu te rappelles ? C'est la seule fois où Henry s'est pointée sobre et clean. Ouais, et il a joué comme un pied. Au moins, Denny était contente. En voyant ça, je me dis que c'était vraiment nos meilleures années. On jouait dans des trous infestés de rats. On s'engueulait avant chaque concert. On savait même pas quel genre de musique on voulait faire, et on n'avait jamais un rond. Nancy était une contrôle-fric, Henry sentait les zappeurs et la pisse. Je passais mon temps à te piquer tes futales. Ouais, le bon vieux temps. Et les rumeurs comme quoi t'es dépressif, c'est vrai ? Non. C'est un coup de pub. Les tentatives de suicide aussi ? Tu crois que te faire sauter la cervelle va booster les ventes ? En tout cas, pas pour toi. Personne se souvient de Samouraï. Et ça te fait mal au cul de voir que je m'en suis bien sorti sans toi. Bah merde, alors. Tu m'as séché, là. T'es restée en contact avec les autres ? Seulement avec Nance. Elle s'appelle Bess Isis, maintenant. Elle bosse pour N54 News. Je pourrais essayer de mettre la main sur Danny et Henry, si tu veux. Tu pourrais peut-être se voir. Jouer ensemble, ou je sais pas. Quoi, tu veux reformer Samouraï ? Je sais pas. Peut-être pour un concert. Genre, dans un tripot où personne ne reconnaîtra. Je veux dire, c'est que j'ai une réputation à maintenir. D'accord. C'est parti. Excellent ! Bon. Je t'envoie le numéro de Nancy dans une seconde. Je vais traquer Henry et Danny. Si je suis pas là, vois ça avec V. Ok. Ça se passe bien entre vous ? Pas trop en ce moment. Mais on n'a pas vraiment le choix. Et comment je vais ? Johnny, ça va ? Non. Alors, tu dois être V. Johnny m'a dit qu'un truc dans le genre risquait d'arriver. Vous vous êtes bien amusé ? C'est de la désapprobation que je sens. Bouge pas. Reste un peu posé. Repose-toi. Ça va aller, t'inquiète pas. C'est quoi cette histoire de concert ? Oh, t'as entendu ? Ouais, vu que les fées des cachés se dissipent. Alors ? Tu veux voir Samouraï en live ? Ce sera sûrement la dernière occasion. Ok. J'appelle Nancy. Ouais, super. Ça, c'est bien. Sérieux ? Oh, Kerry en papillon radieux émergeant de la chrysalide de Samouraï. Bon, apparemment, on va faire un concert. Nancy ? Euh, non. Bess ? Bess Isis ? Non, c'est son assistant sous-payé et maltraité. Steven, N54 News. Comment puis-je vous aider ? Je veux parler à Bess. Ah, elle n'est pas là. J'appelle de la résidence de Kerry Urodine. Ah, cool. Mais Bess n'est toujours pas là. Elle était censée être de retour il y a deux jours. Elle est allée au Totten Tens pour filmer un truc. Un reportage sur le Maelstrom. Rappelez la semaine prochaine ou regardez les infos. S'il lui arrive quelque chose, je serai le premier à couvrir l'événement. J'ai un mauvais pressentiment, V. Je pense qu'on devrait aller au Totten Tens. Non, tu crois ? À tous les coups, il est arrivé quelque chose. D'ailleurs, on en est où dans les trucs, attendez ? Parce que là, ça, ça indique plus ou moins. Parce que là, c'est le scénario. Là, c'est la relation avec Johnny. Ou je ne sais plus lequel, c'est la relation avec Johnny. Mais enfin, bref, l'un ou l'autre, c'est la mission secondaire avec les personnages. Et ça me fait penser que j'ai deux levels à mettre. Tac, tac. Alors, second conflit. Allez, on prend la moto et on y va. Et moi, je veux voir le concert. Heureusement que vous aviez, ils sont gentils pour me répondre. Cœur sur vous. En tant que j'étais un petit peu en cinématique. Alors, c'est où, d'ailleurs ? Ouah, trop vite, trop vite, trop vite. Trop de vitesse. Ouah, c'est à deux kilomètres. Pourquoi je me suis fait chier ? Il y a un point de TP à côté. C'est où ? Ouah, bordel. Si j'écris avec mes doigts de fée, je vais avoir du mal à lire ce qui est marqué. Ou comprendre ce qui se passe. Ah, bonjour. J'ai le droit d'utiliser ce machin, rassurez-moi. Hop, hop, hop. Oh, nice. J'aime bien comment les points de TP, il y en a la blinde juste à côté des missions à chaque fois. Wow. Poum, poum, poum. Poum, poum. Dab, dab, da. Dab, dada. Dab, dada. Et non, je suis pas bourré. Et oui, c'est NYX. Merde, je crois que je commence à comprendre. Aucun journaliste s'attaquerait au Totten Dance. à part Nancy. Bonjour. Allez, V. Monte. Ah. Hey. Salut, tu dis. Comment tu te sens ? Pas top. Mais j'ai eu une idée. Dis-moi, c'est quoi ton idée ? Le QG d'Emox, le Litzis. C'était une maison de poupées avant. Les Tiger Claws ont tué une fille de trop. Alors les gens ont pris les choses en main. Et le club nous appartient maintenant. Il pourrait se passer la même chose aux Clouds. T'as convaincu les Mox de s'emparer du Clouds ? Non, c'est toi que j'essaie de convaincre. Je connais quelqu'un aux Clouds qui sera de bas de côté. Tu vas m'aider ? D'accord, tu peux compter sur moi. Bon, ouais. Ok, alors, c'est quoi le plan ? D'abord, on doit parler à Maiko Maïda. Si elle refuse de marcher avec nous, c'est même pas la peine d'y penser. T'es sûre que Maiko voudra nous filer un coup de main ? Si j'étais sûre, je serais en holo avec elle en ce moment. Et on n'aurait pas cette conversation, toi et moi. Ok, je reformule. Elle risque pas de nous envoyer chier et nous balancer par la fenêtre de sa méga-tour ? Si, bien sûr. Bon, bah, je vais faire avec. Tu veux faire ça quand ? Demain matin, Tho. Le Cloud sera fermé. On croise pas un chat à cette heure-là. C'est quoi, Tho ? Avant 8h, je serai près de l'entrée. Non. Le balcon au-dessus du Cloud. On entrera discrètement. Personne n'a besoin de savoir qu'on est là. Sur le balcon. Ok. Sur le balcon, ok. Bonjour. J'aime bien ton style. C'est minimaliste. J'avais le même genre de chrome avant. Ok. Allez, on avance. T'as... T'y vas aussi, grand chose. Troisième étage. Appuie sur le bouton, je sens plus mes doigts. Ah là là, qu'est-ce qu'il est moche ! On dirait un strogue. Ouais, écoute, c'est bien possible, chéri, que je joue pas mal d'objets sur Yakuza. T'entends ça ? C'est Tinnitus dégâts à nous. J'aime bien celle-là. Tint. Vas-y, tu vas te fondre dans le décor. Ok. Y'a toujours moyen de... Putain, j'y crois pas. Ah ! Tu te souviens de cette vidéo, Whole Foods ? C'est la nana qui nous avait piqué le flathead ! Non, 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 attends. Elle serait pas assez conne pour se pointer ici. Oh, euh... C'est toi gars. Ouais, c'est moi. Pourquoi ? Vous en avez un autre ? J'ai dû jeter le premier. Putain de brûleuse. Vise un peu. Un nouveau trophée de chasse. Tire-toi. Tout de suite. C'est la petite pute d' Whole Foods. Je suis pas aveugle. Qu'est-ce que tu veux ? Vestisis, ça te dit quelque chose ? Vous bosser ensemble ? Non, je veux juste lui parler. Il paraît qu'elle est là. Mais parler, c'est ça. Suis-moi. C'est trop facile. Tu t'inquièteras plus tard. On doit trouver Nancy. Ouh, c'est Disco ! Pour être honnête, je devrais te remercier. Pourquoi ? L'incident à Whole Foods m'a bien arrangé. Tout le plaisir était pour moi. Et bien, ils vivent leur meilleure vie ici. T'inquiète pas, chérie. Il y a beaucoup de gens qui ont ça fait sur la tête quand je loupe des objets. T'inquiète. Pas la première à nous le dire. Quoi ? L'eau de violet ! L'eau de violet, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Merci. Je pique. Je vous l'ai déjà dit, je suis... Journaliste musicale ! Ouais, on se... Tu peux m'expliquer comment tu l'as fouillé, Tondard ? Parce qu'elle a quand même réussi à appeler Alette. C'est Nancy. Ils l'ont tabassée. Hein ? Mais j'ai appelé personne. Je la connais même pas. Mais nous si. Il est pas question qu'elle nous fasse le même coup. Je vais te... Oh merde. Merci. Allez, on la sort d'ici. Alors ? T'es qui ? V. C'est Kerry Herodine qui m'envoie. Kerry ? Merde. J'piche pas. J'piche que dalle. T'as dû passer trop de temps là-dedans avec Paty, la parano. C'est à propos de samouraï. J't'expliquerai, ok ? D'accord. Tirons-nous. Suis-moi. J'sais comment sortir. Ça aurait été rapide. Là-bas, allons-y. Tu vas nous montrer tous tes comptes YouTube, hein ? Ouais, j'avoue. Je viens de voir. Aïe. Je crois qu'on est plus trop le bienvenu ici. Même clairement plus le bienvenu. Eh merde ! C'est pas grave, on va régler ça. J'ai des problèmes à régler. Attendez un instant. D'accord ! Ah ! Je t'ai touché, cette brute ! Mettez tetez ! Attek, mettez un petit peu ! Après promis on continue ! Voilà, c'était bon. Aaaaah ! Qu'est-ce qu'il lui a bien tué des gens ? Poupoupoupoupoup ! C'est bon ? Pas d'problème ? Pourquoi quoi ? Parce que l'ascenseur est oscillant dans ce trou à ras. Mais j'y peux rien ! Toi t'avancé pépère mais moi les mecs ils me voyaient. T'as pris cher meuf quand même hein. C'est tout ce que t'as à dire ? De toute façon moi je pense qu'on va se faire agresser dès qu'on va sortir. Je voulais faire un reportage sur la musique du Totentens. C'est pas étonnant que Patricia aie pas cru à ton histoire. Hein ? Non t'inquiète pas on n'aurait pas un appartement comme ça. Oui bah dépêche toi là. Je vais gérer, t'inquiète. Eh ben, si t'as réussi à convaincre Kerry. Mais qu'est-ce que j'y gagne ? Je crois que je viens de te sauver la vie non ? Dommage que t'aies pas pu attendre que j'aie filmé quelque chose. Oh, Patricia. Cette salope parano. J'aurais dû venir les voir du temps de leur ancien boss. Royce. Non, t'aurais pas voulu ça, crois-moi. On y est. Descends. Ok. Et pour le concert ? Dis à Kerry que je vais l'organiser. On se tient au jeu. Ça marche, merci. Le concert ! Allez, appelle Kerry. Oui, oui, c'est bon Johnny, j'appelle Kerry. Oui. Salut. Alors, c'était comment ? T'as parlé à Nance ? Ouais. Elle est d'accord. Elle va même organiser le concert. C'est toujours une contrôle fric. Génial. J'ai eu quelques petits soucis avec les braves gens du Maelstrom. Oh, génial ! Bon, écoute. Moi, j'ai eu Henry. Ouais. J'ai dû le faire sortir de Désintox. C'est une histoire de fou, au plus. Dis-toi que pendant tout ce temps, Henry savait même pas que Danny était à Night City. Il va l'avoir en ce moment même. Il va lui faire une surprise. On doit tous se retrouver chez Danny. Quoi ? Moi aussi ? Pourquoi ? Ah, tu vas jouer avec nous, non ? Faut que tu rencontres les autres. Je t'envoie l'adresse. Alors, c'est où ? Putain, vous avez pas plus proche ? Sérieux, quoi. Essuyez la voiture ! Bonjour ! Et alors ? J'ai fait quoi ? C'est ça pour mon argent ? Il y aura plus d'un de se gratter. Tu garderas juste les couilles. C'est un truc, hein ? What ? Je suis où, là ? Alors, je suis clairement pas au bon endroit. On avait juste dû cliquer à un endroit où il fallait pas. Oh ! Sa mère ! Il n'y a pas de point de TP plus proche. Bon, il va falloir le faire. Bonjour, messieurs ! Ah, la fameuse pub controverse ! Et où la moto ? Moto ! Euh, ouais, alors, je vais pas te chercher là-bas. C'est mort. Hum... Mais... Enfoiré ! Tu m'as roulé dessus ? Bah, je pique ta caisse. Oh ! Si, si, si ! Tu m'as roulé. Euh... Le fait qu'en fait, la pub, c'était... Une représentation, donc, d'une personne de transgenre. Et en fait, il y avait eu pas mal de controverse par rapport à ça. Parce que, à cause de la taille du pénis. Qui, soi-disant, stigmatisait la communauté transgenre. Euh... Sexuellement, gna, gna, gna. Bref. Encore des ouin-ouin qui servent à rien, quoi. Par contre, cette musique, c'est de la grosse daube. Oh ! I want my money 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 ! Yes, yes ! Comment ? Et s'il sera bouché ? Bah, un petit peu de... Lubrifiant ! Un petit coup de lube ! Et out ! J'aurais pas pu mettre un point de TP directement là-bas. En plus, regardez-moi ça ! J'ai une bagnole violette ! On va croire que je suis un Mac, après. Bonjour, amis policiers ! Ah, il y a eu un meurtre, apparemment. Ok. Ils viennent de flinguer quelqu'un à côté ! Faut pas la faire chier, la police du futur, hein. Faut pas la faire chier, la police du futur, hein. Oh mon dieu, c'est de bagnole, celle-là ! Oh ! Ça roule lentement. C'est nul, c'est violet. C'est violet. Alors non, Vincent, ce n'est pas violet, c'est un Purple Magenta Beast, quoi ! Tintintintintintintin ! Bah, maintenant, je peux rentrer Pépère ! Ah, il y avait une belle bagnole, hein. Bonjour ! T'as vu ça ? Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a sûrement fait faire des rénaux, et Henry a dû emprunter le camion. Ce pommard a toujours été bon en impro. Ils sont peut-être à l'intérieur. Essaye l'interphone. Ok. Hello ? Bon, ok. Eh ben on va continuer de chercher. Ok. Enverrouillé, magnifique. Au pire, je mettrais un produit qui ne fait pas rouiller, quoi. Attendez, c'est quoi ce bruit ? D'où il sort ce bruit ? V ! Ah, tu tombes bien. On a un problème. C'est censé être ça, la surprise d'Henry ? Ouais, j'ai loupé un ou deux épisodes, on dirait. Apparemment, il lui en veut pour quelque chose. C'est pour ça ? Qu'il a rempli sa piscine de ciment ? Henry a toujours eu tendance à... C'est renfort, ça ? Juste au cas où t'oublierais ce que t'es venu faire ici à la base ? C'est Keri qui m'envoie... Pour le concert. Quel concert ? Et pourquoi il vient pas me parler lui-même ? Écoute, c'est gênant. Keri vous considère tous les deux comme ses amis. Oh, il est vraiment trop chou. Surtout quand on sait que c'est lui qui a amené cet étron fumant chez moi. On reforme Samouraï, pour une soirée seulement. Quoi ? Alors c'est pour ça qu'il veut tous nous réunir ? C'est touchant, mais y'a pas moyen. Il est pas question que je joue avec cette tâche. Deni ! Non, j'ai dit non. C'est lui ou moi, alors à vous de choisir. Deni fait sa tête de mule, on est foutus. Est-ce que tout va bien ? Trop pas, mec ! Deni veut pas de moi au concert ! Et on s'était déjà arrangés ! Et tout ! Attends, tu veux dire que Keri te paye ? Alors c'est ça ? Ah, c'est génial, putain. Dans ce cas, débarrasse-moi de lui et foutez le corps de ma pelouse ! M'oblige pas à choisir. La décision te revient, je pense. Putain, ça me rend fou. Deni prend son pied à imposer ses conditions. Et à côté de ça, Henry a les fils qui se touchent. On peut pas lui faire confiance. Merci. Ça m'aide vachement. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça à sa piscine ? Tu savais que Keri voulait convaincre Deni de jouer avec nous. Je voulais juste mettre les choses au clair. Très mieux, ce putain. Peut-être que si quelqu'un me disait ce qui s'est passé… T'es aveugle ? Cette enfoiré a rempli ma piscine de ciment ! Oh, il avait peut-être une bonne raison. Lui ? Une bonne raison ? Va falloir se passer d'un des deux loustiques. Euh… C'est pas un problème. Pour un concert, on trouvera bien… un remplaçant. Mais bon, ce sera pas pareil. Ça sera plus jamais pareil, Keri. Alors, on fait quoi ? À choisir, on devrait jouer avec Deni. Putain, Keri, t'es sérieux, là ? Ah, mais c'est elle qui fait chier son monde, là, c'est pas moi ! Bon, écoute, je vais te filer… C'est quoi, Keri ? Je t'emmerde. Et heureusement que Silverun n'est pas là pour voir ça. T'as fini ? Casse-toi. Bon. Et pour Nancy, alors ? On l'a contactée. Elle va tout organiser et elle nous tiendra au courant. On se voit au concert. Fais chier. Faut que je trouve quelqu'un pour nettoyer ça, maintenant. Bon. On peut pas faire plus pour l'instant. À part attendre que Nancy appelle. Il y avait une batte en or dans le ciment. Chéri, je pense qu'après, moi, j'irai dormir, en vrai. Bon. Bon, bon, bon. Par contre, on se veut dire que Watch, si c'est bien Watch Dogs, dire que c'est l'heure de Watch Dogs est mieux que Cyberpug, je pense que tu peux couler dans un tas de ciment, en vrai. Si tu veux, je t'offre ce tas de ciment, là, ici. Vas-y, coule dedans. Vas-y, parce que Watch Dogs, il y avait que le scénario du 1 qui était bien. Et encore. Le 2, c'était de la merde. Et le 3, c'était pas terrible. Terrible. Bon. On va attendre la journée, du coup. On va attendre 24 heures. Youp. Voilà. Voilà. Et encore. Indie fonctionnement. Bon, on va peut-être passer un peu plus, parce que là, il est 3 heures du matin dans le jeu. On va mettre 12 heures et hop. J'ai déjà pris la botte. Bon. Bah du coup, il faut attendre l'appel de Nancy. Oh non, je suis désolé. Mais Watch Dogs lesions, le scénario était pourri. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça. Franchement, si vous avez trouvé le scénario de Watch Dogs Légion intéressant, bah, va falloir revoir vos priorités dans la vie, hein. Parce que tu étais vraiment naze, hein. Même le gameplay, là. Toutes les belles promesses, système de Légion et tout. Et au final, tu peux même pas. Tu peux avoir que 20 personnages avec toi. Et au final, t'arrives à gruger le système comme pas possible. Dès que t'as amélioré ton perso, t'es limite inarrêtable. Voilà, quoi. Stop, quoi. Bon. Du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, techniquement, on avait Judy. On devait aller voir Judy. 950 mètres, ça va, on peut y aller. Mais mec, Watch Dogs Légion, c'est un échec total, ce jeu, quoi. Même le 2 avait un meilleur gameplay, quoi. Le 2, il y avait une réelle importance à avoir le piratage et tout, alors que là, ça se résume à... Oh, je prends des drones ! Oh, lol ! Jack, de temps en temps, une petite araignée pour ouvrir des portes. Oh ! Il y avait même pas de course pour ensuite, s'il te plaît. Oh ! Salut ! Je nous ai organisé le concert aux petits oignons, ce soir, au Red Dirt. On va parler à Kerry. Il a pas changé d'avis. C'est bon ? Non, non, pas du tout. En fait, il est même super excité. Oups. Je l'ai pas vu comme ça depuis l'époque de Silver End. Et Henry, alors ? Viens, tu vois pas. Je l'ai même pas essayé. J'ai pas de temps à perdre avec ce toccar. Bon ! Ben, pense-moi ce soir. Et t'inquiète pas pour ta gratte. Je me suis occupé du matos. Ouais ! Allez ! On va aller faire le concert. Tu me suis pas compte, c'est loin. On va prendre ça. Mais moi, tous les Watch Dogs m'ont déçus, en vrai. Je sais pas, le Watch Dogs, je me disais que c'est une licence qui se cherche, mais qui se trouve pas, en fait. Le scénario est pas terrible. Le gameplay, bah, c'est du Ubisoft, hein. C'est du vu et du re-re-vu 500 milliards de fois. Maintenant, la qualité globale de production est pas dégueu, hein, mais... Oh là là, qu'est-ce qu'on se fait chier dans Watch Dogs, quoi ! C'est comme Dorace et Valhalla, je me fais littéralement chier. Eh, salut ! C'est l'heure du concert ! Ah, c'est Valhalla ! Eh, oh, p'tit pingouin ! Salut, V. V ! J'ai quelque chose pour toi. Je sais pas si tu le sais, mais... Elle était à Silver End, il y a longtemps. Merde, alors ! Nancy sait y faire. On devrait lui murmurer Mikoshi à l'oreille, et on serait tout bon. Oui, Keri. Il devrait pas tarder. Il m'a dit que tu jouais super bien. Mais ça a intérêt à être vrai, parce qu'il y aura pas de répétition générale. Je m'en ferai plus pour le remplaçant d'Henry. Keri a demandé à Drozin de Cut Road de me rejoindre. Je le connais, je l'ai déjà vu jouer. Eh, il est bon ou... Ça va, il se débrouille. C'est toi l'inconnu dans cette équation. C'est l'heure des cachets. Sois discrète. Et si je me remets à cracher du sang ? Fais pas une scène. C'est une grosse soirée pour Keri. J'ai comme l'impression que Nancy pense que je suis pas à la hauteur. Bah, elle a raison. T'es prête à mettre le feu ? Éclate-toi bien. Ah, t'es là. Voilà. Voilà Drozin de Cut Road. Salut. J'adore ce qu'ils font. Toi aussi, j'ai tous leurs albums. J'aurais jamais cru que... Relax, Tchoum. C'est une béquille, comme toi. Si tu veux parler à une vraie star, c'est à moi qu'il faut parler. Et arrête de trembler. Je crois que je tremble autant que lui. Peut-être même plus. Bon, allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Cool ! J'ai l'impression de m'être endormi et de me réveiller 50 ans plus tard Allez, au boulot ! Prends soin de toi, Avey. On reste en contact ! Alors, c'était pas si terrible, hein ? Dommage que Kérys soit barré. Dommage que Kérys soit barré. C'est bon, plus de dernière volonté. Non. Maintenant, on fait ce que tu veux. Ouais, alors, je dois parler à Anaco, vite ! Ok, c'est toi qui choisis. Bon, on y va. Ouais, alors, dernière volonté. C'est pas parlé. Alors, le flingue de Johnny. Euh... Il est là. Du coup, j'ai reçu un autre flingue. Mais attendez, je suis qu'à 60% avec Johnny. C'est problématique, ça, non ? Hop, 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 hop. Il n'y a plus de mission, après, avec Johnny ? Hum... Il est un petit peu perturbé, là, je vous avouerai. Ben, en faisant les missions liées à Johnny, tout simplement. C'est comme ça que tu l'obtiens, son flingue. Tu retiendras même sa Porsche. Samouraï ! Il va y aller bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Ah, du coup, question con. C'est les vacances ou pas, en France, là ? Hum, hum, hum. Je comprends pas. J'ai l'impression d'avoir tout fait bien avec Johnny, mais notre relation n'est pas maxée, on dirait. C'est pas grave. Ouah ! Pas grave. J'en ai rien vu. Je suis un de vie de fuite ! Non, bon... Pardon ! Non, mais ça va, alors. Vous allez pouvoir enjoy vos nights. Hum, hum. Euh... Ah, non ! Non, je vous jure, je voulais pas ! C'est la faute à CD Projekt. T'as envoyé l'amende à CD Projekt, pas à moi. C'est pas ma faute s'ils savent pas faire des véhicules. C'est cool ! Toulouloulou ! Il y a encore un truc avec Johnny, sûrement. Bah j'espère, hein, parce que malheureusement, il y a une... Excusez-moi ! Hein ? Je suis en train de manger une petite minute. Ou quoi ? Non ! Non, je veux pas ! Je veux survivre ! C'est d'accord ! Oh, cout ! Pitié ! Pitié ! Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu ! Yo, diggy-tucky ! Par contre, il y a des pubs qui feraient peut-être bien te charger, quand même. Oh ! L'année dernière, le conseil principal de l'aise. Oh ! Eh ben, dis donc ! Tu comptes faire la romance avec qui ? Bah, j'aimerais bien faire ça avec Judy. Est-ce que vu qu'elle aime les femmes ? Allez, vas-y, glisse pas ! Allez ! Merde ! Judy, où es-tu ? Et Horeda ! Salut, UV. Merci d'être venu. Parler avec Maiko, c'est comme une partie d'échec en 3D. Te laisse pas déstabiliser. Je suis prête. On y va. Ah, la cigarette a disparu d'un coup, comme ça. Bah, ça serait quand même con de faire de jouer un jeu comme Cyberpunk et de pas avoir de romance. Un verrou comme ça ? Y'a pas moyen que t'aies pu l'ouvrir du premier coup. Est-ce que tu sais comment déjouer leur système ? Apparemment. J'espérais qu'ils aient pas fait de mise à jour depuis ma dernière visite. On dirait que c'est le cas. Un vrai jeu d'enfant. Suis-moi. Judy Alvarez. Je dirais bien que je suis contente de te voir, mais je suis pas du genre à mentir. Et tu sais que j'ai toujours eu horreur des visites surprises. Ouais, je crois même savoir pourquoi. Je croyais que t'avais touché le fond en rejoignant les mocks. Mais t'as réussi à tomber encore plus bas, on dirait. Tu fréquentes des gens vraiment très peu recommandables, tu sais. Ouais, V, c'est de toi que je parle. J'ai fait forte impression, on dirait. Tant mieux. Je suis venue vous voir une fois, et tu te souviens de moi ? Mon métier consiste entre autres à me souvenir des clients déplaisants. Naturellement, je dois aussi m'occuper d'eux. Alors, comment je vais m'occuper de toi ? Fais pas attention à moi. Je vais me fondre dans le décor. Eh ben dans ce cas, pourquoi t'es venue alors ? Pour m'assurer que Judy obtienne ce qu'elle veut. Jude aurait eu plus de chance sans ta présence. T'as l'air doué quand il s'agit de parler pour ne rien dire. Quel effort pitoyable pour tenter de m'énerver. Et après, tu vas me menacer ? Ouais, la violence reste une option. C'est fini de vous prendre la tête pour des conneries. Parce que j'aimerais bien qu'on passe aux choses sérieuses. Le problème, c'est que la sécurité va réaliser que vous êtes là d'une minute à l'autre. Vous avez deux options. Sortir par où vous êtes entrée, ou vous faire jeter dehors. Le prends pas mal, Jude. Depuis le temps qu'on s'est pas parlé, je resterai bien là à discuter avec toi. Mais t'es pas en sécurité aux clouds. Surtout si elle est avec toi. Allez, c'est bon. Je me casse. Bonne idée. T'as choisi le mauvais camp, Maiko. À moi d'en juger. Eh bah, ça s'est bien passé. Elle m'a même pas laissé m'expliquer. T'inquiète pas, ça fait partie de son jeu. Elle voulait montrer qu'elle avait le dessus. On l'a prise par surprise. Sa seule option, c'était de nous foutre dehors. Elle va pas tarder à te rappeler pour te demander ce qu'on voulait vraiment. Ouais, t'as peut-être raison. Si tu veux, Judy, je peux rentrer et lui coller une balle, hein. Y'a pas de soucis, hein. Y'a pas de soucis, tu sais, hein. Je rentre, je fais ça, fissa, je tue tout le monde à l'intérieur. Y'a pas de problème, Judy, hein. Si tu veux, je peux même charcuter. Y'a pas de problème. Non, tu veux pas. Vous êtes sortis ensemble ? Y'a longtemps, ouais. Je crois que je me sentais seule. Comme tout le monde à Night City. Elle était différente de l'époque. Et moi aussi. Les gens calculateurs comme ça, on peut pas leur faire confiance. Un jour, t'es leur meilleur ami. Et le lendemain, tu peux être sûre qu'ils vont essayer de te poignarder dans le dos. Je sais, je suis d'accord avec toi. J'étais super amoureuse de Maiko avant. J'ai mis du temps à comprendre qui elle était vraiment. Mais qu'elle soit sincère ou pas, on a besoin d'elle. Quand je pense que j'aurais pu aller plonger ce matin. Ça te ferait du bien de te détendre un peu. Et à moi aussi, en fait. J'appellerais pas ça se détendre. J'ai une idée qui me trotte dans la tête. J'y travaille, mais... Je sais pas trop ce que ça va donner. Ouais. J'avoue que j'ai du mal à t'imaginer dans une chaise longue, avec un maï-taï à la main et un petit parasol dedans. Tu m'étonnes. Si je me fous dans une chaise longue, je vais pas arrêter de cogiter. J'ai pas besoin de ça en ce moment. Ah là là. Raison du tir. Inconnu. Nouveau chargeur détecté. Message pour l'utilisatrice. Merci. Hum... Bon, il est bien long, ce dialogue, là. Nouveau! Taste the love! Taste the love! Je suis sur cette chaussée. Il faut que je sortisse. Je pensais que le monde se porterait mieux. Oh putain! Je crois qu'il serait mort. Ah. Ce sentiment... C'est tellement puissant. Arasaka, Montagoulojiz et Dinalar. Au total... Tu sais... Le revenu brut... Ça ne faut jamais vraiment le coup de se venger. Et j'en vois ça comme un remède miracle à leur chagrin. Mais... C'est pas comme ça que ça marche. A été voté à 99 voix contrées. Je suis le seul à avoir voté contre. Dois-je vous montrer ce que je ferai de cette loi si vous... Elle vient de se téléporter, là. J'ai pas rêvé. Eh mais putain! Sérieux? Toujours le même gag? As-tu pas ? Je t'ai fait partie de la justice. C'était pas suffisant? Maiko travaille qu'avec des infos précises. Bon. Et maintenant? Je dois y réfléchir. On a besoin de renfort, c'est sûr. Faut que je parle aux poupées. Je t'appelle quand j'ai quelque chose. À plus tard, V. Et merci. Il a dit quoi ? Dis-moi Bren, je sais pas quoi là Tu disais quoi ? Hein ? Tu disais quoi ? Hein ? Hein ? Hein ? Couillon là